Alors bonjour, dans cette séance je vais corriger le devoir surveiller du 13 novembre 2018, ce devoir a été proposé pour les travaux publics les classes de travaux publics 2 en 2018 alors je vais lire l'énoncé et commencer la correction alors vous présentez une copie soignée l'exercice sont indépendants vous pouvez commencer en principe par n'importe quel exercice nous sommes pas reliés et trois exercices chaque résultat doit être justifié et mentionné avec son unité éventuelle donc si une valeur a une unité il faut mentionner l'unité il y a deux pages dans ce devoir surveiller vous remarquez qu'il y a en fin de la deuxième partie plutôt dans la deuxième page des annexes une annexe dans laquelle il y a les différentes formules que vous avez besoin d'utiliser ces formules là ils vont vous aider à résoudre les problèmes je commence par l'exercice 1 donc l'exercice 1 c'est généralement une des questions de cours alors première question quelles sont les principales caractéristiques mécaniques de l'acier employés dans le béton armé et ensuite dessiner les diagrammes correspondant contraintes ces masses au lieu de l'électricité fois des déformations relatifs ensuite deuxième question décrire laisser permettant de terminer la résistance caractéristique du béton présenter le résultat recherché le diagramme recherché et exercice 2 on étudie alors je vous conseille toujours de lire l'intégralité de dénoncer même si vous connaissez des réponses attendez à continuer à lire tout l'énoncé dans l'exercice 2 c'est une c'est un problème de d'ancrage donc on étudie une barre une barre isolée en acier haute adhérence 14 de nuance FE 500 ancrée dans un massif de béton dont la résistance caractéristique FC 28 30 mégapascales donc comme dans cette figure une donc le point dans cache c'est le point A la profondeur de l'appui embêtant donc elle est noté ici A égale à 20 cm et l'enrobage doit être minimum de E égale 3 cm le rayon de courbure c'est 5,5 fois phi donc je sais que rho est égale à 5,5 ici car R c'est rho fois phi première question calculer longueur pour assurer un ancrage total de la barre d'acier dans le béton à partir du point A conclure donc ici on va calculer la longueur de seulement droit deuxième question le choix est de réaliser un ancrage en équerre comme indiqué dans cette figure déterminer la distance lambda fois phi c'est à dire cette distance c'est à dire la distance entre le bout de la barre d'acier et la fin de l'ancrage en équerre question bien exercice 3 c'est de calculer un tirant donc soit le tirant de section carré 30 x 30 donc ça donne 30 x 30 30 mètres carrés soumis aux efforts de traction suivant un effort permanent de 25 tonnes et un effort variable de 5 tonnes les fissurations sont très préjudiciables ftp on donne fc 28 25 mégapascale et la CFE c 500 mégapascale calculer la section oui c'est la maintenant je suis en train de présenter normalement tu vois l'écran taïque ou la je suis en train de présenter deuxième question c'est voilà troisième question calculer la section d'acier nécessaire pour résister à la traction à service diriger la fragilité de béton et choisir les barres d'acier donc c'est ce sont des questions classiques qui peuvent revenir dans pratiquement dans tous les devoirs vous avez juste ce style de questions je commence par les questions de cours les questions de cours je vais pas trop m'attarder là dessus c'est il faut juste revenir au cours et vous allez trouver ces réponses donc pour l'exercice 1 donc c'est ici donc c'est 2018 je commence par exercice 1 et dans l'exercice 1 vous avez deux questions la première question je pense c'était quels sont les principales caractéristiques mécaniques de l'acier les principales caractéristiques mécaniques on a dit pour l'acier dans le béton armé il est défini essentiellement par une valeur de résistance fe qui est la limite d'élasticité garantie c'est la principale caractéristique de l'acier donc le diagramme correspondant pour l'acier nous avons ici les contraintes ici les déformations donc pour l'acier pour la contrainte nous avons deux diagrammes un premier appelé le diagramme caractéristique limité à 10 pour 1000 donc c'est le diagramme caractéristique il correspond à une phase élastique jusqu'à une certaine valeur la IFE puis on a une valeur constante de la résistance jusqu'à une limite de déformation égale à 10 pour 1000 nous avons le deuxième diagramme qu'on appelle le diagramme de calcul et il correspond à une limite de la contrainte à cette fois ci c'est FED sachant que FED c'est FE sur gamma s gamma s c'est le coefficient de sécurité de la cible donc ça c'est grosso modo la première question deuxième question donc vous avez ici déjà j'explique que dans la phase élastique nous avons ici la contrainte c'est le module de déformation fois epsilon s donc ceci c'est le module de déformation de l'acier ou bien on appelle aussi le module de l'acier et cette loi c'est la loi de hook alors je reprends avec la deuxième question c'était décrire l'essai permettant de déterminer la résistance caractéristique du béton alors le béton il est caractérisé par une résistance mécanique à la compression fc 28 et fc 28 c'est la résistance caractéristique du béton donc c'est sa résistance à la compression au 28e jour après le collage c'est pour cela on dit fc 28 comment retrouver cette valeur c'est par l'essai de compression comment ça se passe l'essai de compression on fait des éprouvettes standardisées standard 16 à 32 donc une éprouvette cylindrique 16 diamètre 16 et hauteur 32 cm cette éprouvette on la met dans une machine qui fait de la compression voilà donc on va appliquer une force sur cette surface et on va retrouver une contrainte et on va mesurer aussi la déformation delta l et calculer à partir de delta l epsilon qui est delta l sur l et on va mettre dans un graphique les déformations en fonction de la contrainte donc sigma bc epsilon bc et ici la contrainte maximale et à partir de cette valeur de la contrainte maximale on détermine fc 28 qui est alors si on fait l'essai pour plusieurs éprouvettes on fait la moyenne sur 1,15 et voilà le diagramme qui nous permet de calculer la résistance caractéristique de béton qui est fc 28 alors je passe maintenant à l'exercice 2 je pense qu'on a fini avec présenté le résultat à chercher et les diagrammes voilà le diagramme de l'essai exercice 2 on va voir dans l'exercice 2 on utilise une barre isolée en acier haute adhérence fe 500 diamètre c'est 14 mm phi c'est 14 mm ancré dans un massif de béton dont la résistance est de 30 mégapascales alors premièrement calculer la longueur pour assurer un ancrage total de la barre d'acier dans le béton alors cette question c'est une question classique nous avons une barre d'acier qu'on va ancrer dans un massif de béton à partir d'un point à partir duquel on va appliquer l'effort maximal un ancrage total c'est de définir la distance ici on a le point A alors quelle est cette distance qu'on doit mettre dans le béton c'est la longueur de seulement 3 et la longueur de seulement 3 c'est phi sur 4 fois fe sur taux su généralement elle est donnée voilà 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 l'équation la formule phi sur 4 fe sur taux su alors dans cette équation on va chercher euh ces valeurs donc ce qu'on cherche phi alors phi c'est le diamètre de la barre d'acier c'est la résistance de la cécité de l'acier utilisée et taux su c'est la contrainte d'adhérence maximale donc phi si nous avons ici une barre de HA 14 donc le diamètre c'est 14 millimètres donc phi c'est égal 14 millimètres alors 14 millimètres en centimètres c'est 1,4 cm donc si je donne phi en centimètres en centimètres fe en mégapascale taux su en mégapascale mégapascale sur mégapascale ça ça disparaît donc je vais retrouver la longueur de seulement ici en centimètres si je donne phi en mètre je trouve la longueur en mètre si je donne phi en millimètre je trouve la longueur de seulement ou bien la longueur ici dans le trage droit en millimètre donc il faut faire attention avec l'idée que je vais utiliser pour le calcul de phi fe elle est exprimée en mégapascale et notre acier c'est fe 500 donc fe 500 mégapascale car fe 500 et finalement taux su là il faut la chercher avec cette formule elle est donnée aussi dans les annexes alors taux su c'est 0,6 psi au carré donc ici il manqué un carré fois ft28 0,6 psi s au carré fois ft28 voilà voilà alors qu'est-ce qu'on est qu'on a qu'est-ce qu'on connait ici presque on n'a rien je vais déterminer psi s psi s c'est un coefficient de l'acier en fonction de l'acier si les rondes c'est 1 et si si c'est haute attirance c'est 1,5 alors psi s ici c'est 1,5 car on a ha la cmtana ha14 donc psi s c'est 1,5 ft28 c'est la résistance caractéristique à l'attraction de fc28 il y a 0,6 plus 0,06 f c 28 fc28 elle est donnée aussi dans le cours plutôt dans les données de l'exercice c'est 30 mégapascales ft28 ça sera 0,6 plus 0,0 0,6 fois 30 alors si vous m'aidez vous me donnez cette valeur voilà merci 2,4 mégapascales mégapascales 2,4 mégapascales taux taux sq 0,6 fois 1,5 au carré 1,5 3,2 0,4 0,6 égale 1,5 2,4 0,6 0,6 0,7 1,5 3,2 0,6 0,7 égale 3,2 3,2 0,4 égale 6,2 0,9 0,8 0,9 méga pascal c'est une contrainte 3,4 mégapascale la longueur de scellement elle est longueur d'ancrage droit il y a phi sur 4 là il y a 1,4 phi sur 4 fois fe il y a 500 à la torre sur 3,24 savons combien 60 60 5 pense e l'unité donc il y a centimètres voilà centimètres, faites attention c'est en centimètres, donc il y a centimètres, c'est en centimètres il y a 14, je t'occupe de 50 millimètres, donc millimètres donc j'envoie la conclusion, nous allons partir du point A ici, on a notre barre d'acier il y a une distance de 54 centimètres, or dans l'énoncé, la profondeur de l'appui il y a seulement 20 centimètres donc je tenais une conclusion, est-ce que c'est possible de faire un ancrage droit ? à partir du point A total non, 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 non courte en-quittant un ancrage courte, à la hatre parce que l'appui il fait 20 centimètres et l'ancrage droit fait 54 donc je n'achute, je n'achute de l'appui à ne pas dépasser on touche, on touche, on touche, on appuie, et la barre d'acier, donc je te foute l'appui, donc je te foute l'appui, la conclusion qu'on peut dire, notre longueur de scellement égale à 54 cm, c'est supérieur à notre appui, donc il faut faire, voilà, changer l'ancrage, il faut faire un ancrage courbe, car l'appui n'est pas assez profond, donc l'appui n'est pas une profondeur nécessaire pour faire un ancrage droit, donc il faut faire un ancrage court. Justement, voilà la question numéro 2, le choix est de réaliser un ancrage en équerre, donc c'est un ancrage court, en équerre, et terminer la distance lambda profil. Alors je vais essayer de faire une capture du crâne en 2, ici, hop, on vous illustre, donc la deuxième question, c'est de calculer, hop, 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 Voilà, nous avons ici cette partie à déterminer qu'on note lambda fois phi. Généralement, si vous avez suivi le cours, on a ici lambda 1 fois phi, c'est cette distance-là. C'est entre le point A et le début de l'ancrage courbe. C'est cette distance. Cette distance, on peut la déterminer. À quoi est égal ceci ? C'est la largeur ou bien la profondeur de l'appui A. Et je vais enlever premièrement la distance qui se trouve, parce que si je prolonge ça en haut, je vais essayer d'agrandir, disons de faire un zoom ici pour expliquer davantage. Voilà, nous avons le rayon. Ça, c'est le rayon R. Et le rayon R, il est entre le centre de la barre d'acier et ce point-là. Et on a dit que ce point-là, il correspond à celui-là. Alors, ce qu'il reste à déterminer, donc nous avons ici cette distance. Ensuite, la moitié de la barre d'acier. Donc ici, ça sera l'enrobage C. Et cette distance, c'est Φ sur 2. Et le reste, donc à partir là, c'est Λ1 ± Φ. Donc tout ça, c'est A. On enlève C, le diamètre sur 2. Le rayon, on trouve Λ1 ± Φ. Donc Λ1 ± Φ, c'est A- C plus la moitié du diamètre ou bien le rayon de la barre d'acier plus R. Et si je trouve cette valeur, je peux déterminer Λ1. Ça sera tout ça sur Φ. Bien sûr, vous avez... Vous avez dans l'énoncé, Λ1 ± Φ en fonction de Λ1. Donc il faut juste ici savoir comment calculer Λ1 ± Φ. Donc ce n'est pas donné. Donc c'est une opération géométrique. Bien, vous pouvez faire ça en regardant ce qu'il y a dans le schéma. Donc vous avez cette distance, la moitié de la barre d'acier et le rayon. Et Φ, c'est connu. Alors, je vais calculer cette équation. Donc nous avons ici 20. Alors, avant de continuer, juste, je vais faire une remarque sur C. On a dit que l'enrobage C, c'est le max entre E, Φ et 1 cm. Dans l'énoncé, on a imposé E est égal à 3 cm. Elle est donnée. 3 cm. Le diamètre de la barre d'acier, c'est 1,4. Bien sûr, 1 cm. Et 1 cm. Donc ce qu'on doit prendre, c'est cette valeur-là. On va prendre E est égal à 3 cm. Donc ici, c'est 3. Φ sur 2, c'est 1,4 sur 2. Plus le rayon. Le rayon de courbure, il est donné par Φ, Φ. Et c'est 5,5 fois Φ. Et ça donne 5,5 fois 1,4. Alors, ça donne combien si vous faites le calcul ? 7,7 cm au principe. Donc 7,7 cm. Donc ça donne combien, tout ça ? Schauf l'écran ou là ? Si elle n'est pas donnée dans l'énoncé, il faut donner à sa place un tableau. En fonction du type de l'acier et où est-ce qu'il est utilisé. Donc, on va diviser sur Φ. Donc, Φ, 1,4. Oui, c'est un tableau. Je vous remercie, je vous remercie. D'accord, sur 1,4, voilà 6,14, très bien. Donc l'abda1 c'est 6,14, d'ailleurs pour les annexes j'ai ajouté la formule directement, je vais faire une démonstration, juste appliquer directement la formule suivante, là il y a lambda phi, il y a 1 sur psi ls moins phi rho psi prime plus lambda 1. Donc cette distance, lambda phi c'est une distance, ici c'est un coefficient, il n'a pas d'unité, lambda 1 moins 2 unités, lambda 1 fois phi c'est une distance. Donc il y a 8,6 cm, phi c'est un centimètre, donc centimètre que centimètre peut-être n'a pas d'unité. Donc l'abda1 c'est 1 sur psi, faites attention, mèche, psi, psi, or, 1 moins, on vient ls, moins phi, facteur d'euro, fois psi prime, plus lambda 1. Voilà, donc ceci est l'équation, ou bien la formule pour calculer la longueur de l'ancrage, la longueur au-delà de l'ancrage courte. Si, elle est déterminée par cette formule, c'est exponentielle mu θ. C'est exponentielle mu θ. Il est donné que mu, c'est le coefficient de frottement entre l'acier et le buton, c'est égal à 0,4. Généralement, c'est toujours 0,4. θ, c'est l'angle de l'ancrage, ici. C'est 90 degrés, mais pour cette formule, on va utiliser en radian. Donc 90 en radian, ça donne pi sur quoi ? Je suis connu l'angle, là-bas. Alors, on fait maintenant le calcul. Donc, ici, on va venir à la main, elle s'occupe de calcul. On va vous permettre, il faut savoir, on va prendre une valeur où on va mettre les calculs. On va mettre le calcul de l'alors. On va mettre l'alors. On va mettre l'alors. Ok, exponentielle. 0,4. Et puis, on va mettre l'alors. Yallah, trachement. 1,87, b, psi prime, et psi moins 1 sur mu, on est à 1,87, moins 1, sur 0,4, on est à 0,87 sur 0,4, normalement 2,17, n'est pas facile, voilà, sans unité, voilà, n'habdafi, 1 sur 1,87, facteur, si je n'ai pas de longueur de seulement un mètre, je t'aurai un mètre, si je t'aurai un centimètre, je t'aurai un centimètre, quel que nous avons pour l'exercice ? Dans la question de l'eau, la LAS, on t'a apprécié quelque chose, il y a un moment 54, 54, 54, 54, 1,4, facteur, rho est 5,5, donc là, il faut savoir, vers la LASби quiился, le simple, plus ça consiste à son compagniaque, c'est b답 Gro schade, c'est R et Ro. Il faut好吧, donc Ro , c'est R, c'est R, c'est R. C'est un petit peu d'aujourd'hui, pour le long terme, je Harm, c'est R et Ro plus c'est R, c'est R. 3 plus c'est R. Voilà. Alors quelle est cette distance ? Je te fais confiance. Bien sûr, il est heavy en centimètres. A te former nos talons en centimètres. Et c'est la fin de cet exercice. Apparemment, c'est bon. Choix de réaliser, déterminer la distance lambda par phi. C'est bon. Et avant de continuer, est-ce que vous avez des questions concernant le calcul de l'ancrache ? Bien. Donc je prends ça pour un an. Et je passe à l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, c'est le calcul de tirant. Donc un tirant, deux sections, cette fois-ci carré. soumis à un effort de traction, bien sûr, en tirant. NG25 et NQ5. Les surations sont très préjudiciables. On donne RC28 et FE. Calculer la section nécessaire pour résister à la traction. Donc on va calculer A, la section de la C. Avant de commencer le calcul, donc ici, exercice. 3. Avant de commencer le calcul de A, nous avons ici le type de fessuration, il est donné. Premièrement, calcul de la C. Comment on va calculer la C. FTP. Les fessurations sont très préjudiciables. Donc si la fessuration est très préjudiciable, alors inutile de faire le calcul à l'état limite ultime, le calcul se fait à le L.S. C'est l'état limite service, l'état dans lequel on va faire le calcul. Donc si nous sommes à l'état limite service, on va utiliser un service et retrouver A service. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. Donc un service, la combinaison à l'état limite service, c'est tout simplement 1G plus 1Q. et si on avait à travailler à l'état limite ultime, ça sera 1,35 NG plus 1,5 NQ. Mais il fait service, la combinaison. donc on a créé la combinaison. on a créé la combinaison. On a créé la combinaison, j'attends. Donc là, il y a 30 tonnes Alors 30 tonnes, bien sûr, il faut toujours savoir qu'une contrainte c'est une force à la surface La contrainte, c'est une force à la surface Donc la force est une force à la surface La surface est une mètre carré Donc là, il y a une tonne qui n'est pas une mètre C'est une force à la mètre 30 tonnes, c'est combien de mètre mètre ? Alors, c'est quoi ? C'est une force à la mètre C'est 100 tonnes C'est une force à la mètre C'est une force à la mètre Voilà, 0,30 méga newtons Donc c'est 0,3 méga newtons Selon le cours ou bien le calcul A service En plus, il y a un service Sur Il y a un service Sur combien de mètre ? Il y a un service C'est une force à la mètre C'est une force à la mètre Sigma S bar Il y a un service 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 C Voilà Ressurations à projet de céable En heavy Ou fessurations très Projet de céable En 0,8 F1,5 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 Voilà Quai petite F1,5 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 F2,5 F1,5 F1,5 F1,6 F1,6 F1,5 F1,5 Il y a 1 l'état on arrache l'ftj. L'état c'est le coefficient de fusturation de l'acier. Normalement c'est 1 c'est de rond lisse et 1,6 c'est haute adhérence. Donc je vais changer l'état. Voilà, 1,6. Ftj, qu'est-ce que nous calculons? On va mettre en fait en fait. on va utiliser des barres 4h a d'accord il est qu'à nous rendre lisse 1 c'est fc28 et 06 plus 0 06 fc28 fc28 il y a 25 mégapascale donc fc28 c'est 06 plus 0 06 fois 25 C'est parti. Merci. 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 Vous avez parlé de Mètre carré et de Mètre carré. Odin, vous ne pouvez plus mettre Mètre carré. Mètre carré. Mètre carré et Mètre carré. méga pascal donc il est qu'elle a 0.3 sur 200 je te cherche un mètre carré et normalement les sections d'acier c'est un centimètre carré mais là qui fait un mètre carré le centimètre voilà donc on dit sa puissance 4 je retrouve voilà je retrouve le centimètre carré donc elle est atteint 15 centimètres carrés donc la section d'acier à mettre c'est 15 centimètres carrés la question suivante c'est de vérifier la non fragilité de béton donc c'est pratiquement de calculer la c'est minimale ou bien deuxièmement la condition de non fragilité alors je pense que je n'ai pas donné l'équation bien la formule mais elle est facile à retenir donc la condition de non fragilité est A pour F E supérieur à B F T 28 le béton il devient fragile donc c'est une condition de non fragilité de béton alors on va calculer ce premier terme ce deuxième terme et faire la comparaison A fois F E donc si je laisse ici en centimètre carré en mégapascale en centimètre carré en mégapascale donc je peux laisser les valeurs en centimètre carré ici A c'est 15 F E c'est 500 ça donne combien donc à 5 mille et 7500 récord voilà ça va la forme c'est bien ou le B fois F T 28 donc nous avons ici B c'est la section de béton c'est un carré c'est frais c'est frais c'est frais c'est frais c'est frais et dans ce tirant on a toute cette surface c'est B si je connais le côté sur le côté de ta roule tiens ouais à ma brise par les mails à le tirant il est de section carré matin à l'a et les filles et les filles n'a plus bébé jusqu'où 30 carré ça c'est b à l'a l'a connecté le clou fabrique c'est à service c'est notre assez calculé donc ça c'est ça c'est à l'asme a service alors qu'on a connecté à l'état limit service à service donc il est qu'on met en centimètre carré on met en centimètre carré pour qu'on met en centimètre carré pour qu'on met à l'unité et et donc 9000 2000 2000 2000 2000 899 donc voilà c'est un f la condition de non fragilité elle est vérifiée pour notre section de tir en la dernière question choisir les barres d'acier à la possibilité de 4 à main à 8 10 12 14 16 20 et 25 il est comme à l'âge tableau donc de choufouf le deuxième vidéo rassab tirant à tête comment calculer ou bien retrouvé les barres d'acier en utilisant le tableau en l'année matin chez tableau donc vous allez calculer tout d'abord 4 à chavit à tâchner à la barque quatre bars je vais te mettre seulement 4 bar donc je viens poser pour qu'ils soient 4 bar les 4 barres nous avons mis à tâchner pour qu'ils soient les diamètres de la barque pour qu'ils soient les diamètres de la barque à la serevice qui est 15 cm² donc je vais calculer 4 à chavit pour qu'ils soient les diamètre de la barque à 0.8 cm² à 0,8 centimètres donc aviez sur 4 bar dache à quel ל 4 à 4 à 1 10 4 à 13 ha 12 rv 4 à ca 42 rv donc faites le calcul donc c'est un calcul, on a juste calcul une section, on fout 15 cm² 4H16 4H16 8 0 8 cm² 4H20 donc 4 3π 2² sur 4 24 3 12 12 ou 13 4H15 12 ou 15 12 ou 15 donc nous avons reçu la nage de la service la nage de la service est 15 cm² donc nous devons trouver la valeur plus de 15 cm² et 4.25 cm² si nous avons reçu la nage de la 4 sur 4 nous avons reçu la nage de la 2.5 cm² voilà donc nous avons reçu la nage de la 4 sur 5 cm² donc nous avons reçu la nage de la 4 sur 5 cm² voilà donc nous avons reçu la nage de la 4 sur 4 donc on a un enne de la 5 cm² voilà nous avons reçu la nage de la 6 cm² 9 cm² je suis decian nous avons reçu la nage de la 5 cm² le centre de la 6 cm² avec celui de la 5 cm² dans l'ennemめ de la 5 cm² l'ener nous avons reçu la nage de la 5 cm² d'autres. Choisir les barres d'assiette. Bon, c'est juste. T'najmou t'challioum hatta m'raie de dessin. Mais bach n'nkchouf ou l'étudiant ferme ou l'a noutlbou un dessin bach y gwarri la disposition des barres. Ou t'najmou hatta il y a kane randak waktadzid ala houa n'ajmou n'amlu ou la il y a zemna n'amlu a une armature transversale l'aie j'tajma l'aie bach n'ajmou n'a l'alcool. Ou t'najmou t'challiou hatta l'espasement mabinatum dans la zone courante bchi koune kif kif 30 cm mabin l'kadr l'objant. Voilà. Ouah kada sqad l'euh. Alors en principe, ouah ça. Bon, j'ai fait quelques explications. Je sais pas combien le temps il a pris. Mais c'est faisable dans une heure. C'est très faisable dans une heure. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement de cette vidéo. Vous allez la retrouver dans notre groupe. Et je vais partager aussi ce document avec vous dans le Classroom et sur le site. Donc juste au moment. Merci.